Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à la bande dessinée. Alors vous vous en souvenez peut-être, on avait parlé il y a quelques temps de Tintin chez les Rombaldi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ben écoutez, je vous invite à la regarder. Et pour cela, je fais un petit tour de passe-passe en vous invitant à cliquer sur ce qui apparaît en haut à droite de votre écran, un petit i, qui veut dire regarder les anciennes vidéos de Gunnet. Et en l'occurrence, vous pourrez regarder Tintin chez les Rombaldi. Donc aujourd'hui, on va parler de Gaston chez les Rombaldi. C'est une collection qui date des années 80 et quand je dis que c'est tout Gaston, ben c'est pas vraiment tout Gaston Lagaffe puisqu'en fait c'est surtout tout Franquin dont on va parler. Et on va faire ça tout de suite sur Gunnet TV. Alors après une vidéo consacrée à Tintin chez les Rombaldi, qui a connu son petit succès d'estime sur Gunnet TV, Ben écoutez, j'ai le plaisir de revenir avec Franquin. Franquin et derrière lui Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio, Le Marsupilami, Les Idées Noires, enfin bref, tout l'univers de Franquin qui a été regroupé dans les années 80 aux éditions Rombaldi. Alors il faut peut-être revenir un petit peu sur cette maison d'édition, même si je l'avais fait dans Tintin chez les Rombaldi. Il faut quand même rappeler que les éditions Rombaldi, eh bien écoutez, c'était une très vieille maison d'édition française qui malheureusement aujourd'hui n'existe plus et qui avait été fondée à l'époque par un dénommé Toussaint-Rombaldi. Donc cette maison parisienne était spécialisée dans la vente par correspondance d'édition de luxe. Donc c'était principalement des ouvrages sur la littérature mondiale. Et dans les années 70, sous l'impulsion d'Henri Kaufmann qui était passionné de bande dessinée, ils se sont lancés dans la publication d'intégrale de luxe. C'était complètement nouveau à l'époque, complètement inédit. Et donc ils ont commencé par négocier des droits avec non seulement les auteurs mais aussi les maisons d'édition, que ce soit Dargaux, Dupuis, Casterman ou autre. C'était quand même relativement complexe à négocier à l'époque et ils ont été les premiers à le faire. Parce que les éditeurs n'aimaient pas trop voir leur poulain éditer ailleurs. Mais bon là, ils se disaient que ça n'allait pas se vendre beaucoup, que c'était une édition confidentielle et que quelque part ça n'allait pas leur être préjudiciable. Donc à partir de 73, Henri Kaufmann commence à négocier des droits et on a le droit à partir de 75 à une très belle édition d'Astérix. Ils avaient commencé l'intégrale, il y a eu comme ça je crois, 8 volumes de mémoire, qui ont plutôt cartonné. Donc derrière, Henri Kaufmann a commencé à négocier les grands noms de la bande dessinée, que ce soit Peyo, Greg, Hergé bien évidemment, Gottlieb, Lozier, Bretécher, pour sortir d'ailleurs des intégrales Bugdany, Blueberry, etc. Alix. Et ça s'est plutôt bien vendu. Donc à un moment donné, ils étaient en pleine négociation avec Franquin et puis un accord a été trouvé. Ça avait mis je crois 2-3 ans malgré tout en termes de négociation pour pouvoir déboucher sur l'édition que je vous présente aujourd'hui. C'est un véritable plaisir de vous présenter cette édition puisqu'en fait, elle date de 1984. Donc dans le premier volume de Gaston, on trouve les premiers gags, Galipette et Gadget, La Gageure du Gaston, Petit Cabaret, Gala de Gaffes à Gogo, Le Bureau des Gaffes en gros, etc. Avec plein d'inédits, c'est ce qui fait le sel de ces éditions Rombaldi. Donc bien évidemment, aujourd'hui avec le recul, ces inédits ont plus ou moins été disséqués, récupérés et imprimés ici et là. Mais malgré tout, les éditions Rombaldi conservent quand même leur charme particulier puisque, comme vous avez pu le constater sur les vidéos qui défilent à l'écran, on a, je dirais, une très très belle qualité avec une couverture en reluskine saphir. C'était le nom officiel, un reluskine gris saphir. Donc un bleu du plus bel effet avec, bien évidemment, un rehaussement par des dorures qui viennent valoriser l'ensemble. Donc même si cette première édition date de 1984, elle conserve encore aujourd'hui toutes ces qualités de conception, puisqu'en fait, c'était imprimé sur du très beau papier. Vous le voyez à l'écran, ça n'a pas vraiment jauni. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail qui a été fait sur les couvertures. Entre Gaston Laga, vous avez vu ensuite, on est passé à Spirou et Fantasio. Ensuite, ça avait également évolué avec Modeste et Pompon et puis Les Idées Noires qui fut le dernier album sorti aux éditions Rombaldi. Donc pour synthétiser un petit peu tout ça, on a 5 albums Gaston qui se sont échelonnés jusqu'en 85, septembre 85 pour le premier dépôt légal. Donc de septembre 84 pour le numéro 1 de Gaston à septembre 85 pour le cinquième Gaston. Ensuite, Spirou, on a 8 albums. 8 albums, donc premier dépôt légal en août 85 pour le premier Spirou. Et puis le dernier qui est spécial, on l'appelle le Spirou spécial Marsupilami. Donc c'est un album un petit peu particulier qui a une cote particulière. Il faut savoir qu'en général, un album Rombaldi se négocie entre 30 et 50 euros selon sa qualité. Sauf le Marsupilami, le Spirou 8 sur 8 quelque part, qui lui donc a un dépôt légal d'avril 87. Qui comprend donc le nid des Marsupilami, sept récits complets, temps de beau tabou, capturer un Marsupilami, les gags du petit Noël et enfin Noël et l'élalouin. Et l'élalouin, c'est difficile à prononcer ça. Qui lui donc effectivement cote entre 100 et 150 euros selon bien évidemment son état. Ensuite, on a donc Modeste et Pompon avec 60 aventures de Modeste et Pompon, Bonjour Modeste et tout plein de gags. Là, le dépôt légal est d'octobre 87. Cet album cote aussi pas mal, entre 100 et 120 euros. Et enfin, le dernier album, Idées Noires, qui comprend donc le trombone illustré. Pendant ce temps, à Landerneau, les fameuses Idées Noires et Cauchemar. Donc là, le dépôt légal, c'est le dernier, de juillet 88. Et effectivement, là, on cote carrément à 150, 150 euros. Donc, par rapport à tout ça, écoutez, c'est vrai que c'était des ouvrages de qualité. Pendant des années, les éditions Rombaldi ont capitalisé sur ces éditions de luxe de la bande dessinée. Donc, comme je l'ai dit, il y avait La Jingle en Folie, Les Chetronf, McCoy, Tintin et aussi L'Univers d'Hergé. C'était des albums de référence. Et c'était aussi à une époque où il n'y avait pas forcément d'inédits ou de matériaux qu'on pouvait publier à part. Donc, les éditions Rombaldi s'étaient chargés de ça avec un travail de fond qui était relativement conséquent, avec beaucoup de rédactionnels d'Ivan Delporte qui ont été intégrés dans cette édition. Donc, voilà, c'est un petit peu hors du temps. C'est sûr que maintenant, on retrouve énormément de choses sur Franquin et autres. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut se constituer une belle petite collection de base, les éditions Rombaldi, c'est une valeur sûre parce que non seulement les albums vieillissent très très bien, surtout s'ils ont été bien conservés initialement par le premier propriétaire. Et c'est quelque chose que je vous invite effectivement à collectionner si vous êtes fan de l'univers de Franquin parce que c'est une collection qui ne va pas forcément se déprécier avec le temps et les albums qui peuvent survenir ici et là. Alors, d'un point de vue économique, les éditions Rombaldi avaient été rachetées par La Redoute en 1974 puisqu'à la base, les Rombaldi, c'était une maison d'édition qui vendait par correspondance. Donc, La Redoute avait trouvé une certaine logique commerciale à racheter les éditions Rombaldi. Et derrière, bon, voilà, ils s'en sont séparés en 1988. Ils ont revendu les éditions Rombaldi à Hachette. Alors, pour beaucoup, c'est le début de la fin parce qu'en fait, Hachette a plus ou moins gommé progressivement le nom Rombaldi. Ils ont sorti des collections Lucky Luke et autres. Ils ont un petit peu poursuivi la ligne éditoriale qui avait été lancée par Henri Kaufman. Et malheureusement, les autres Rombaldi qui sont sortis, on les appelle les autres Rombaldi, mais ils étaient par exemple pour la collection Lucky Luke sous le label Hachette, écoutez, c'était un peu moins valorisé. Le travail était un petit peu plus noyé dans la masse et les puristes préféraient les Lucky Luke pur et dur made in Rombaldi que la réédition aux éditions Hachette qui était globalement inférieure à cette première version. Pour en revenir à Franquin, je pense que j'ai dit déjà beaucoup de choses sur Franquin, sur Gunnet TV, donc je ne vais pas me répéter. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai pu faire autour de ce maître de la bande dessinée parce que je ne vais pas me répéter non plus indéfiniment sur tout le talent qui émanait de ce grand artiste de la BD franco-belge. Là, il suffit de voir effectivement le travail qui se déroule devant vos yeux pour constater qu'effectivement Franquin était disposé de multiples facettes et qu'il pouvait très bien passer d'un style très enfantin à un style beaucoup plus réaliste. On va le voir notamment avec le dernier album, le plus noir, forcément, puisqu'on parle de cauchemarans, des idées noires, de Pendant ce temps à Landerneau, où on a, entre guillemets, un Franquin un petit peu plus noir, un petit peu plus sombre. C'était une époque de sa vie où ça allait peut-être un peu moins bien et où il avait envie de faire toute autre chose et surtout de regarder du côté de cette nouvelle vague de la BD franco-belge qui s'affranchissait de tous les carcans judéo-chrétiens de l'époque pour faire des BD beaucoup plus réalistes. Donc voilà, Franquin a su saisir la balle au bon et puis sentir dans l'air du temps l'évolution des choses et c'est avec un réel plaisir qu'on retrouve ce Franquin-là. Après, l'album qui défile sous vos yeux, c'est le huitième dont je vous parlais tout à l'heure, le huitième Spirou, qui est consacré au Marsupilami. Je n'ai pas repris tous les albums dans le déroulé de cette vidéo. L'objectif, c'était effectivement de vous montrer quelques extraits pour vous montrer la qualité des ouvrages en général. Donc on a effectivement, maintenant pour récapituler, 5 Gaston Lagaffe, 8 Spirou et Fantasio dont le huitième est considéré comme un spécial Marsupilami. Ensuite, on a Modeste et Pompon et enfin Les Idées Noires. Donc en fin de vidéo, je vous ferai un récapitulatif total avec les dates de sortie officielles pour ceux qui veulent faire une collection et disposer des premières éditions. puisque forcément, compte tenu du succès qu'ont rencontré ces éditions, derrière, il y a eu des rééditions. Et voilà, les pures et dures veulent absolument les éditions originales. Donc ce n'est pas facile à trouver. Mais bon, voilà, comme je l'ai expliqué, c'est une belle entrée en matière pour ceux qui veulent collectionner du franquin. Et surtout qu'objectivement, les éditions Robaldi se différencient d'autres éditions de Gaston Lagaffe, par exemple, puisqu'elles respectent la chronologie. Donc ils avaient suivi, effectivement, une chronologie très particulière, celle de la publication dans Spirou et autres. Donc on a beaucoup d'inserts sur, en direct de la rédaction. Pour ceux qui se souviennent, voilà, en direct de la rédaction, c'était Yvan Delporte, souvent, qui écrivait ses rédactionnels et qui était agrémenté par Franquin. Et donc, ça donne une saveur toute particulière à ses albums, puisqu'en les relisant, on suit une chronologie, on suit l'histoire de Franquin. Et bien évidemment, bon, après, on a beaucoup plus de mal à respecter cette chronologie, puisqu'en fait, Modesté Pompon, c'est venu, je dirais, à un moment donné, où Franquin avait été démarché par RG pour faire une bande dessinée dans le journal de Tintin. Donc, l'ennemi number one du journal de Spirou. Donc voilà, Franquin était parti de leur côté. Travaillait un petit peu, sans pour autant délaisser le travail qu'il faisait chez Spirou. Mais à un moment donné, bon, ben, submergé par le travail, il a abandonné Modesté Pompon. Mais malgré tout, les Modesté Pompon de Franquin sont absolument sublimes et il a vraiment posé les bases, je dirais, de cette série qui, aujourd'hui encore, est restée culte. Donc là, je feuillette devant vous le dernier album des éditions Rombaldi. Donc, un très, très bel ouvrage, puisqu'en fait, celui-ci a longtemps été très, très coté. Alors maintenant, comme il y a eu pas mal de rééditions, des idées noires, sa cote a baissé, entre guillemets, elle est 150 euros environ. Mais à l'époque, effectivement, il cotait dans les 200 euros. Avant, qu'il y ait toutes ces rééditions, que ce soit les idées noires en version originale, grand format, ou chez Hachette, ou ailleurs, voilà, il y a eu d'autres éditions des idées noires. Donc là, ben, on peut découvrir tout le travail de Franquin, tout son art, dans quelques extraits qui sont pris ici et là. Beaucoup d'inédits, donc je ne sais pas si tout a été repris, tout le travail qui avait été publié dans les éditions Rombaldi. Si ça a été repris dans d'autres albums, des spécialistes de Franquin pourront le dire mieux que moi. Mais en tout état de cause, on a affaire à un très, très beau, un très, très bel album. Surtout pour le côté cauchemarant et Pendant ce temps à Landerneau, qui, eux, font l'objet géré d'éditions, entre guillemets, plus confidentielles. Voilà, écoutez, en tout état de cause, je pense avoir fait le tour de ces éditions Rombaldi à travers cette vidéo intitulée « Sobrement Franquin » chez les Rombaldi. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Le même plaisir que moi, j'ai eu à la faire. Et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501